bonjour bienvenue sur la chaîne de cannabis rabarrettes dans cette vidéo je vais vous montrer diverses techniques pour réaliser des ligatures donc un relief pour ça vous allez avoir besoin de plusieurs choses donc votre matériel de road building classique vous allez avoir besoin de fils métalliques vous allez avoir besoin soit de fils classique soit de fils de cuivre soit de nylon pour faire la trame vous allez avoir besoin de scotch double face ainsi que de scotch classique et d'une règle métallique dans ce style là vous pouvez utiliser également un outil donc un wrap qui est bien plus facile à utiliser que la règle pour réaliser ces ligatures décoratives un relief il faut d'abord délimiter les endroits où est ce que vous voulez avoir votre décoration pour cela vous allez utiliser du scotch donc mon point de départ sera ici je vais faire une décoration d'une quinzaine de centimètres alors pour écrire sur le blanc vous pouvez utiliser donc votre crayon gras classique problème c'est qu'il n'est généralement pas assez précis je vous conseille d'utiliser un crayon à papier et si votre crayon à papier ne marque pas sur votre blanc un stylo peinture ma décoration va être délimité par ses deux côtés donc une fois que vous avez mis votre scotch vous allez prendre du double face vous allez en couper deux morceaux que vous allez installer juste derrière ou tout à proximité donc de votre de votre point de départ maintenant on va arriver le choix les diverses solutions que vous avez pour réaliser votre trame qui va se trouver dessous vous allez avoir le choix d'utiliser en du nylon de fort diamètre comme celui-ci là c'est du 35 centièmes vous pouvez utiliser à partir de 28 voire 30 pas en dessous vous pouvez utiliser donc du fil de ligature donc là c'est de la taille d ça va faire quelque chose de très fin vous pouvez la limite le doubler voir le triplé et j'ai vu qu'on pouvait également utiliser ceci donc c'est du fil de cuivre bon je ne l'ai pas essayé avec le fil de cuivre apparemment ça de très bons résultats avant de réaliser donc votre trame il va falloir calculer donc les divers points de passage je vais vous expliquer le principe je vais partir sur un dragon scale donc c'est c'est un croisement ça va faire des quadrillages pour faire les quadrillages donc là je le fais au nylon vous pouvez également le faire avec une espèce de d'adhésif tramé sauf que l'adhésif va vous laisser une marque un trait là où est ce que vous allez faire la coupe du scotch le dragon scale n'est pas la seule chose que l'on puisse faire on peut faire soit juste un trait qui va s'enrouler de façon ordonnée ou pas on peut faire des chevrons un petit peu comme un wrap tout ça en utilisant la technique que je vais utiliser maintenant pour réaliser le dragon scale il va falloir déjà choisir combien de fil on veut moins vous allez avoir de fil plus votre dragon scale sera grand là pour la vidéo je vais le faire en 4 pour l'exemple après on peut le faire en 8 si on est vraiment très précis jusqu'à 16 donc une fois que vous avez installé vos repères ainsi que votre double face vous allez prendre un stylo donc là je vais prendre un stylo peinture pour que ce soit plus visible sur la vidéo comme je vous disais vous pouvez prendre un crayon à papier votre crayon gras et vous allez marquer donc le dessus de votre blanc blanc sur un spinning ça sera donc le côté inverse de votre épine sûrement le sillon c'est ici je marque de l'autre côté également voilà et vous allez tracer un trait c'est plus facile avec l'outil de wrap il faut arriver à tout tenir une fois que le trait est noté maintenant vous avez plusieurs techniques vous avez une technique donc mathématiques que j'ai trouvé sur internet vous allez prendre la moitié de votre distance donc là qui est de 15 cm voilà prenez un bout de scotch vous faites le tour du sillon et une fois que vous avez fait le tour vous allez couper doucement ce scotch pour récupérer le diamètre du blanc il faut faire attention ne pas aller jusqu'au blanc il faut voir un outil qui est très très tranchant donc une fois que vous avez décollé votre scotch que vous l'avez mis donc sur votre règle là ça me dit que ça fait 25 mm quand je divise 25 par 4 donc le nombre de croisements que je veux ça me fait donc 6 mm ça fait 6,25 pour être précis tous les 6,25 mm il faudra mettre sur ma ligne un petit point pour les croisements il faudra même décalé un petit peu ça sera plus facile pour voir au delà sinon vous avez une deuxième technique qui est beaucoup plus simple qui vous donnera des résultats un petit peu moins réguliers c'est de le faire un petit peu comme vous le sentez comme vous en avez envie c'est à dire ici je pars du 0 et je prends aléatoirement une donnée donc là je prends un demi centimètre voilà et tout les demi centimètres je veux faire une marque rien ne vous empêche d'aller plus loin aussi car vous risquez de devoir déborder une fois que vous avez fait ceci vous n'avez plus qu'à prendre votre fil vous allez commencer par faire des tours morts prenez un petit peu plus loin vous accrochez votre fil avec du scotch et sur la double face vous allez tourner deux ou trois fois une fois que vous avez fait votre tour mort vous allez vous placer donc sur le 0 ici donc j'ai décidé de faire des pas de 4 donc je vais compter à partir du 0 1 2 3 4 et avec mon fils je vais essayer de me retrouver sur le quatrième trait et on fait pareil 1 2 3 4 donc là quand vous arrivez à un bout je vous disais il faut un petit peu continuer pour être sur le le bon fils si vous vous arrêtez sur le 0 vous n'allez pas forcément tomber là où il faut là vous allez reprendre donc le scotch double face vous faites deux ou trois tours et vous allez retourner donc sur votre trait qui est donc au croisement ici de votre dernier passage sur la ligne et après à chaque fois il faut arriver à se mettre sur les croisements donc si vous n'êtes pas précisément dessus c'est pas très grave ça vous pourrez le régler un petit peu après quand vous arrivez là vous faites pareil hop un ou deux tours morts et vous allez recommencer sauf que là vous allez calculer un petit peu avant de tomber sur le trait du dessus donc un deux trois quatre le croisement va se trouver là donc c'est là et vous calculez quatre hop et vous faites le même travail que tout à l'heure qu'une fois que vous êtes en bout vous sécurisez votre travail avec un scotch pour pas que votre nylon se décroche une fois que votre fil est sécurisé il faudra le couper vous pouvez voir qu'il y a quelques petits défauts donc là rien ne vous empêche avec votre brunissoire ou une une pointe assez fine d'aller replacer vos fils sur vos points de repère surtout en nylon le nylon a tendance à glisser il peut se déplacer un petit peu voilà une fois que le travail est fait vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup plus centré et c'est surtout sur le dessus que ça compte c'est là où est-ce que ça doit être le plus joli le dessous forcément faut pas que ce soit ouvrier mais si c'est un poil décalé c'est moins gênant c'est moins visible une fois que vous avez fini ce travail de tram il va falloir utiliser du fil pour faire une enveloppe au dessus donc vous allez faire simplement une ligature toute simple je vous conseille le fil métallique qui est un petit peu plus rigide et qui va bien faire ressortir toute la trame que vous avez réalisé une fois que vous avez réalisé votre ligature entière il ne vous restera plus qu'à l'aide d'un objet très coupant de couper vos fils en faisant attention de ne pas abîmer le blanc dessous une fois que c'est fait vous allez avoir plusieurs solutions lors d'une première solution vous allez bien sûr vernir l'ensemble de votre de votre dragon scale et vous allez finir par un vernis juste en bout deuxième solution vous allez pouvoir ligaturer juste en bout pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu moins radical et comme je vous disais début de vidéo ne pas faire un quadrillage en entier ne faire qu'un fil sur deux faire un petit peu comme bon vous semble ça peut donner aussi de très bons résultats des choses très très jolies pour moi cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt